Coucou tout le monde, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci ? C'est la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Oui, elle ne peut que vous toucher la magie de ce monde parce que vous êtes quelqu'un de magique aussi. Donc c'est normal que vous soyez sensible à la magie de la nature, à la magie du monde, à la magie des autres personnes autour de vous également. Donc ici que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez vraiment vous reconnecter à la magie et à votre propre magie également. N'oubliez pas que nous sommes toutes et tous des êtres magiques puisque nous sommes tous et tous des êtres par essence divines. Donc voilà, n'oubliez pas ceci. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que ça restera sur le plan amical, peut-être que ça s'approfondira en sentiments beaucoup plus profonds et amoureux. Mais en tout cas vous allez rencontrer, vous allez faire la connaissance d'une personne ce mois-ci qui sera magique. D'accord ? Vous serez touché par cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez vous rendre compte certainement que ce que vous vivez, votre relation de couple, l'amour que vous vivez avec votre autre, c'est une relation magique également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci ? C'est l'émeraude qui vous dit que l'amour est un puissant rayonnement, qu'aucune force ne peut abattre. Et non, plus vous allez rayonner l'amour, plus vous allez attirer l'amour. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on a tous envie ici-bas ? C'est de vivre l'amour, le vrai, le fort, le beau, l'unique. Donc oui, on est tous là pour ressentir l'amour, pour vivre l'amour. Et donc oui, c'est une force inépuisable l'amour. On a toujours une petite hercelle d'amour, même quand on pense qu'on n'en aura plus, même quand on est au profond du désespoir et qu'on a de la peine. Qu'est-ce qui nous fait tenir ? C'est l'amour quand même. L'amour de nous, l'amour de la vie, l'amour de nos proches aussi. Donc quel que soit cet amour, l'amour est vraiment une formidable puissance. Donc on vous dit relève-toi et sois confiant. Oui, soyez confiant sur votre avenir. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une séparation, que vous êtes en train de vivre une séparation, que l'amour est fini pour vous. Au contraire, ça peut vous diriger vers un nouvel amour, quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand. Ne perdez pas ça de vue, que lorsque quelque chose prend fin dans votre vie, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va s'annoncer. D'accord ? De toute façon, l'univers n'aime pas le vide. Donc si votre vie est vide de compagne ou de compagnon et que vous souhaitez bien sûr retrouver quelqu'un, l'univers vous enverra quelqu'un. Mais il faut aussi que vous en ayez envie et il faut aussi que vous l'appeliez aussi, que vous le disiez à l'univers, à vos guides, que vous avez envie de quelqu'un aussi. Donc là, on vous parle d'émerveillement. Donc il y a vraiment quelque chose de... L'émerveillement, c'est la magie aussi. Donc vous allez être... Moi, je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont être subjuguées par une personne qui va faire son entrée dans leur vie, ou vous allez être subjuguées par votre compagne ou votre compagnon. Et j'ai l'impression qu'ici, ce sera vraiment des énergies réciproques. Il va y avoir ou des coups de foudre, ou il va y avoir vraiment des reconnexions comme ça. On se dit, oui, cette personne est vraiment bien, elle est vraiment formidable. Et vous verrez qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Alors, si c'est que de l'amitié ou si c'est de l'amour aussi. L'amitié, c'est de l'amour également. Mais vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment des choses... Vous allez vivre des jolis moments au mois de novembre. Ici, de quoi on vous parle ? On vous parle de guérison. On vous dit, bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc, vous serez vraiment en quête de la guérison. Alors, peut-être que la guérison va s'opérer justement par le fait que vous allez être émerveillé par une personne. Par le fait que la magie de l'amour va rentrer dans votre vie. Donc, oui, ça va apporter une guérison. Ou peut-être que vous allez vous en rendre compte que vous êtes prêt et prête à aller vous diriger vers un nouvel amour. Vers cet émerveillement, vers cette nouvelle magie. En tout cas, vous avez envie de ressentir du bien-être. Et vous avez envie d'éprouver du bien-être dans l'amour. Donc, ici, pour les personnes qui sont en couple, oui, vous, vous êtes sur la voie du bien-être. Vous avez vraiment envie de vous entourer dans un concon d'amour et de bien-être. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les personnes célibataires, oui, vous, vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qui ont guéri en vous et qu'il serait peut-être temps de vous tourner justement vers la magie de l'amour. Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies. On va aller voir la suite. J'espère que ça sera confirmé, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, ici, il y a certains d'entre vous qui se prennent la tête. On vous dit qu'il y a une crise. Il faut se agir, se faire aider. Alors, soit se faire aider par vos amis. Alors, soit vous êtes en train de vivre une crise de couple. Parce qu'on parlait de séparation ici, que la séparation, ce n'est pas une fin en soi. Relevez-vous et soyez confiants. Reconnectez-vous à la magie de la vie. Oui. Peut-être qu'il y a ici, il y a des personnes qui se séparent. Ou peut-être que c'est vous qui vous prenez la tête tout seul ou toute seule parce que vous faites des scénarios. Ah oui, mais je suis tout seul, je suis célibataire, je ne rencontrerai plus jamais personne. Donc, vous vous prenez la tête. Ou vous êtes avec un compagnon, une compagne. Et cette personne, peut-être que ces derniers temps, elle a l'agit d'une différente manière. Donc, vous vous prenez la tête parce que vous vous dites, ça y est, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Il ou elle me trompe. Alors, peut-être que ce n'est pas du tout ça. Peut-être que votre compagne, votre compagnon a un souci professionnel. Peut-être qu'il y a un souci au niveau de sa famille. Qu'il ou elle n'a pas encore pu vous en parler parce que ça ne sert à rien de vous inquiéter si c'est rien non plus. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des gens qui se prennent la tête. Et des personnes qui se prennent la tête ou en couple ou par rapport à leur situation amoureuse également. Donc, ici, attention à ce que votre mental ne vous fasse pas devenir chèvre en fait. Attention ici, là, c'est vraiment une question de mental. Vous êtes en train de mentaliser tout. Vous êtes en train d'échafauder des plans. Vous êtes en train d'échafauder des scénarios qui n'ont ni que les têtes et qui ne ressembleront en rien à la réalité. Donc, attention à ça. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir une invitation. Il y a une invitation qui était à venir. Il y a un divertissement. Donc, ici, il va y avoir une invitation. Et peut-être que c'est au travers de cette invitation que vous allez rencontrer la personne et que vous allez vous reconnecter à la magie d'une rencontre, à la magie d'une nouvelle personne. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous êtes séduite par sa magie et cette personne va vous inviter. Et ici, oui, vous allez vraiment vivre une très belle soirée, une très belle invitation. En tout cas, il y a vraiment une invitation ici qui correspond à des énergies amoureuses. On est bien d'accord. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir une très jolie transformation pour certains et certains d'entre vous qui a un renouveau, qui a un changement, qui va vous donner des ailes. Donc, oui, c'est pour ça qu'on vous dit de rester confiant et confiante, de rester dans l'émerveillement. Soyez émerveillés par la vie, par les synchronicités, peut-être par des coïncidences et des hasards qui n'en sont pas, en fait. Donc, il va y avoir des transformations ici. Vous allez mettre en place aussi peut-être un protocole de guérison. C'est aussi peut-être pour ça. En tout cas, ici, il y a des changements. Il y a du changement dans votre vie. Vous allez vous reconnecter. Regarde cette carte, moi aussi, elle me fait penser à la magie. Donc, vous allez vous reconnecter à la magie. Il va y avoir vraiment une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle personne ou des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous sortir peut-être d'une certaine façon de penser également. En tout cas, il y a vraiment un changement, il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie. Et c'est tant mieux. Parce que quand on est dans ce renouveau, ça veut dire qu'on est prêt et prête à accueillir de nouvelles rencontres, à faire la connaissance de nouvelles personnes et de nouveau à s'ouvrir à la magie de l'amour. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous aurez le bon raisonnement, que vous aurez la sagesse par rapport à une situation où vous saurez prendre le recul et ne pas vous enflammer inutilement. Que ce soit vous enflammer au niveau de la colère ou vous enflammer au niveau des sentiments. Oui, peut-être que la situation est magique. Oui, peut-être que vous êtes guéri. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le recul nécessaire pour regarder la situation comme elle doit être vue. D'accord ? Et vous aurez ce recul nécessaire, vous aurez vraiment cette sagesse-là. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il y a un amour éphémère, qu'il y a un amour passager, un flirt qui arrive pour vous. Donc c'est peut-être ce flirt-là, cet amour passager qui va vous permettre de vous reconnecter à la magie de l'amour. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez guéri, que vous êtes sur la bonne voie de la guérison, en tout cas par rapport à vos sentiments, par rapport à votre vécu sentimental également. Donc ici, il n'y a vraiment que des jolies énergies, des énergies très positives à part celle-là. Et vu par rapport aux cartes qu'elle est entourée, ça ne devrait pas être trop méchant cette crise-là. Elle ne devrait être que passagère. Ici, on parle de quoi ? On parle de karma, vous allez vivre une relation karmique. Alors soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une relation karmique, soit vous êtes déjà en lien avec cette personne-là. Alors c'est peut-être une personne qui est dans vos amis, ou c'est peut-être déjà votre compagne ou votre compagnon, en tout cas quelle que soit cette relation karmique. Ça arrive, vous êtes en cours avec elle. Alors la relation karmique, c'est aussi bien les flammes jumelles, les âmes sœurs que les âmes sœurs ou les âmes jumelles ou je ne sais pas quoi. Donc ici, oui, de toute façon, tous ces liens sont des liens karmiques parce qu'on s'est tous rencontrés avec nos compagnes ou nos compagnons et avec des personnes qui gravitent dans notre vie, on s'est tous rencontrés dans des vies passées, plus ou moins longtemps. Et on a tous vécu des choses avec ces personnes-là, que ce soit au niveau amical ou amoureux, de toute façon. Donc ici, il y a un lien karmique qui vient vers vous. Ici, on dit qu'il y a des prises de tête. Vous prenez la tête, mais... Alors peut-être que vous vous prenez la tête par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Oui, mais moi, cette personne, elle m'intéresse, mais j'ai l'impression qu'elle ne m'intéresse pas. Donc vous allez vous prendre la tête, vous allez dire, ben oui, mais il ne me remarque pas ou elle ne me remarque pas. Et en fait, si, cette personne vous a bien remarqué, vous êtes en train de vous prendre la tête pour rien parce que cette personne va vous inviter. Elle va vous dire, ben ce serait bien qu'on se voie ou qu'on apprenne à mieux se connaître. Elle va peut-être vous donner un rendez-vous, alors peut-être pas forcément un restaurant, mais elle va vous dire, ben ce serait bien qu'on se fasse une petite sortie. Vous voyez comment ça vous parle, donc ici, on vous dit, oui, ça ne sert à rien de vous prendre la tête parce que cette personne vous a bien remarqué. Peut-être qu'ici, les couples, vous allez vous prendre la tête. Bon, rien de bien méchant parce que ça va se régler autour d'un joli repas, d'une jolie invitation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. Et ça va apporter une transformation dans votre relation. Donc peut-être qu'ici, pour les personnes qui ne vivent pas encore sous le même toit, de s'être pris la tête, mais de voir qu'on peut régler les choses de manière beaucoup... dans l'émerveillement, de se reconnecter à la magie du couple, à ce qui fait que vous vous aimez aussi. Cette invitation est là pour ça, pour vous reconnecter l'un à l'autre. Donc ici, ça va opérer un changement et un renouveau dans votre relation. Donc ici, ça va peut-être approfondir encore plus les liens. Vous allez vous rendre compte que, ben oui, les disputes, ça fait partie du couple. D'ailleurs, les disputes, c'est sain. À partir du moment où on est capable de dire ce qu'on a sur le cœur et que l'autre est capable de recevoir le message de manière intelligente aussi. Donc ici, il va y avoir des transformations dans les couples suite à cette invitation. Alors peut-être que vous êtes en début de relation, ça va apporter un changement. Vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, vous vous inquiétez pour rien, cette personne vous a bien remarqué. Vous lui plaisez, elle vous plaît. Et vous avez toutes les chances de développer cette relation au niveau amoureux. Donc oui, il y a un changement, un changement d'un stade de départ. On va vivre quelque chose de beaucoup plus profond. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que, ben oui, vous êtes disputé. Mais vous avez su vous expliquer, vous avez su vous réconcilier. Et effectivement, ça va marquer le départ de quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en couple, peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit. Donc ici, vous allez vous dire, ben oui, on est apte à vivre sous le même toit parce qu'on s'est parlé, on s'est expliqué. Donc il y a vraiment un franchissement de cap. Il y a vraiment un changement ici pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires aussi. Donc vous êtes célibataire, vous prenez la tête parce que vous êtes célibataire, vous ne rencontrez personne. Et là, vous allez recevoir aussi une invitation de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais qui est pourtant présent dans votre vie. Et ça va vraiment opérer un changement en vous et entre vous deux aussi, également. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement par rapport à un flirt, par rapport à un amour passager qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes en train déjà de vivre cet amour passager. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous savez, de toute façon, que cette personne est là. C'est une relation karmique, c'est un lien karmique. Mais vous savez que c'est une relation qui n'est pas faite pour durer. Alors peut-être que c'est une relation qui est faite juste pour vous apporter la guérison ou pour vous faire prendre conscience que vous êtes sur le chemin de la guérison, que vous êtes sur la voie du bien-être aussi, que vous vous sentez de mieux en mieux avec vous, que votre cœur ne souffre plus, n'est plus dans la nostalgie et dans la tristesse. Donc cette personne, elle est peut-être là pour ça, pour vous ouvrir justement à la magie de la vie, pour vous permettre de vous émerveiller de nouveau dans les relations homme-femme, ou homme-homme ou femme-femme. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça vous permet de vous réouvrir en tout cas à l'amour et vos sentiments. C'est plutôt des jolies énergies, j'adore. Ici, on vous dit que, oui, face à une crise, face à une prise de tête, vous aurez le bon raisonnement, vous aurez la bonne sagesse, vous saurez vraiment prendre du recul par rapport à ça, et ça va apaiser les choses en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Vous aurez vraiment la sagesse et le bon raisonnement. Alors ça dépend de la crise. Peut-être que pour vous, la sagesse et le bon raisonnement, ce sera de vous séparer de la personne, parce que vous vous dites, mais ce n'est pas possible, je ne pourrais pas supporter ce genre de réaction par rapport à une broutille. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou d'autres, vous aurez la bonne réaction en disant, « Quand ça te passera, tu m'appelleras. » Voilà, vous direz ça, vous attendrez que la colère, que le soufflet retombe pour pouvoir avoir une discussion et que cette personne puisse entendre aux raisons également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Cette invitation, ça va résulter sur un flirt, sur un amour passager, sur quelque chose d'éphémère. À vous de savoir si vous voulez l'accepter ou pas. Moi, je pense que vous allez l'accepter, parce que justement, vous avez besoin de passer à autre chose. Ça va vous sortir peut-être de votre vie de célibataire, de votre routine aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie, à l'émerveillement, de vous reconnecter justement aux sentiments et de pouvoir peut-être terminer de guérir ce qu'il y a à guérir. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau par rapport à un lien karmique. Donc, il y a un changement qui va s'effectuer. Donc, un changement, vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est un ami ou une amie, et il va y avoir un changement. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette personne vous regardera différemment. Vous allez vous apercevoir que vous la regardez différemment. Donc, il y a un changement. Il y a un renouveau ici. Peut-être qu'il y a, pour les couples, il y a un renouveau aussi qui va s'opérer. Il y a un renouveau dans vos sentiments. Il y a un nouvel élan amoureux. Vous allez ressentir un nouvel élan amoureux mutuel. Vraiment. Et il va y avoir vraiment un changement. Et pour les personnes célibataires, il va y avoir un changement pour vous parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, tout simplement. Alors, soit c'est une personne qui est déjà présente, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même vie. Voilà pour vous, amis poissons. C'est ça, c'est des jolies énergies. Donc, oui, il y a un émerveillement. Reconnectez-vous à la magie des relations amoureuses, à la magie de la vie. C'est très joli. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores s'il y a d'autres messages. Vous voyez, libération d'un blocage. Il y a des libérations d'un blocage, oui. Avec le renouveau, il y a des libérations d'un blocage. Il y a une guérison par rapport à un blocage. On est en raccord aussi avec la carte. Donc ici, il y a un message supplémentaire. Il y a des blocages. Il y a peut-être que vous vous sentiez bloqué parce que vous manquiez d'assurance. Et en vous reconnectant à la magie, il y a des choses qui vont se passer pour vous, amis poissons, ce mois-ci. Et ça va vraiment vous reconnecter à votre magie et à la magie de l'amour. Et oui. Et oui. Faites attention quand même aux fausses paroles et aux mensonges aussi. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez vous prendre la tête par rapport à ça. Parce que vous allez vous dire, oui, cette personne me dit ça, mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment sincère ? Vous allez vous poser la question. Allez, on va aller faire la pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Première carte. On vous parle de... Il va y avoir un choix à faire. Pour certains, certains d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que je reste célibataire ? Ou est-ce que j'accepte l'invitation ? Qu'on va me faire ? C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, il va y avoir un choix à faire. Lien antérieur. Vous voyez le lien karmique. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez vraiment vécu d'autres choses avant cette vie-là. Et elle revient dans cette vie ici. Alors, peut-être que vous avez des choses à terminer par rapport à une vie précédente. Ou peut-être que vous allez avoir un bel amour à vivre également. Vous voyez comme ça peut... Comme vous allez le ressentir. Il y a un choix à faire. Et c'est des retombées positives. Donc ici, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix à faire. En tout cas, le choix que vous allez certainement faire, ça correspond à ce lien karmique. Vous allez dire oui. Vous allez dire oui à ce lien karmique. Et on vous dit que ça va être très bon pour vous. Et bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est ce qu'on vous disait. Il va y avoir une transformation. Donc, ça va transformer quelque chose. Donc ici, on parle de disputes. On l'a eu avec la crise. Donc, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des incompréhensions. Et on vous dit qu'il va falloir que ça va vous aider à travailler sur... Alors, si vous êtes en couple, ça va vous aider à travailler sur votre couple. Ça va vous permettre justement... Ça va avoir des tombées positives aussi puisque ça va vous permettre à votre couple de passer une étape supplémentaire. Ça va vous permettre peut-être de mettre des choses à plat, de crever des abcès aussi. En tout cas, ça va vous permettre de faire un travail sur votre couple et ça va vous permettre de franchir une étape également. Alors, vous vous savez, pour certains, ça va peut-être marquer la fin du couple, mais je ne pense pas. Vu les cartes qu'il y a ici, je pense qu'au contraire, c'est pour vous permettre d'avancer dans votre couple et de passer à une étape suivante. Et ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de confusion et de doute. Donc, cette dispute, ça va peut-être reporter des confusions et des doutes, mais en tout cas, vous allez travailler là-dessus. Et on vous disait ici que de toute façon, vous aurez la bonne sagesse. Vous aurez la sagesse et le bon raisonnement justement pour savoir exactement où vous allez aller. Donc ici, il va y avoir un choix à faire, mais il y a des retombées positives. Il y a des retombées positives par rapport à un travail que vous allez faire et ça va vous permettre aussi d'éclaircir des doutes et des confusions. Ça va vous permettre aussi de guérir certaines choses aussi. Il y a la couleur verte, ça peut faire référence à l'émeraude aussi. Vous avez des doutes et des confusions, peut-être parce que justement, vous allez vous émerveiller par rapport à votre hôte, vous avez une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être parce que vous ne pensiez pas être prête et prête à recevoir quelqu'un de nouveau aussi. Les doutes et la confusion, ce n'est pas forcément d'égalatif. C'est juste que vous allez être surpris et surprise de l'arrivée de cette personne dans votre vie. Vous allez être surpris et surprise parce que vous ne vous pensiez peut-être pas, comment dirais-je, vous ne vous pensiez pas prête et prête à attirer cette nouvelle relation et cette nouvelle personne dans votre vie également. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que la confusion vient du fait que vous vous sentez peut-être beaucoup plus prête à vivre cette relation de couple et approfondir cette relation de couple. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et que vous vous dites finalement, oui, je me sens prête et prête à aller beaucoup plus loin et à vraiment former un vrai couple, à officialiser notre couple aussi. Ça peut perturber ça aussi, mais bon, quand on en prend conscience, ça peut perturber, mais après, une fois qu'on a dépassé la confusion, ça donne un nouvel élan aussi dans sa vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, c'est parti. Donc, premier décan ici, quels sont vos messages ? On parle de disputes et de désaccords. Donc, décidément, il y a vraiment certains et certains d'entre vous qui vont se... Vous allez vous disputer. Il va y avoir des désaccords. Donc, on a encore les disputes. Ici, on avait la crise. Donc, il y a vraiment des disputes qui vont avoir lieu ce mois-ci pour certains et certains d'entre vous. Conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben oui. Ces disputes sont faits pour quoi ? Elles sont faits pour épurer peut-être des incompréhensions. Il est temps vraiment de discuter cœur à cœur. Dites peut-être à cette personne ce que vous attendez de votre relation. Dites comment vous voyez les choses. Peut-être que vous ne les voyez pas ou peut-être que vous les voyez de la même manière mais vous ne les exprimez pas de la même manière. Peut-être que vous ne les voyez pas du tout. À ce moment-là, il faudra prendre des... Vraiment prendre les... En prendre des... On dirait... Il faudra voir les conséquences qui peuvent en découler. Est-ce que vous pouvez vous accommoder de sa manière de voir les choses ? Est-ce que lui ou elle peut s'accommoder de la manière dont vous voyez les choses ? Donc ici, on vous dit vraiment d'avoir une conversation cœur à cœur. C'est nécessaire pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est nécessaire en tout cas pour que vous, vous puissiez avancer. Que vous sachiez si vous voulez rester quand même avec cette personne ou si vous voulez... C'est impossible de rester avec cette personne et de passer à autre chose et de vous diriger vers autre chose de beaucoup plus constructif, vers une autre magie, vers quelqu'un qui sera beaucoup plus éveillé votre magie et qui vous fera vraiment voir l'amour comme... Que vous regarderez vraiment avec émerveillement aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Ici, quel est votre conseil à tirer l'amour à soi jour après jour ? Quel est le conseil ? Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à exprimer, avoir des conversations cœur à cœur, exprimer vos sentiments, exprimer ce qui vous pèse. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Donc oui, soyez bienveillant et bienveillant dans votre conversation, dans votre communication. Il ne faut pas être blessant envers l'autre. Il faut que vous soyez factuel. Dites ce que vous ressentez, mais sans vouloir blesser l'autre personne. Je pense que ça ne sera pas fait pour blesser la personne. Ce sera fait uniquement dans le sens que vous voulez que votre couple grandisse et que votre couple évolue également. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Pour les poissons qui sont en séparation, il y aura peut-être des disputes, oui, mais peut-être que là, vous n'avez peut-être pas laissé tomber le fait que vous êtes séparés ou peut-être que vous êtes en break, mais vous n'avez peut-être pas laissé tomber le fait que vous avez toujours envie d'être ensemble et que ce n'est pas possible d'avoir des sentiments et de ne pas pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc ici, il va y avoir un moment des discussions pour voir si vous pouvez aller au-delà de vos désaccords et trouver un terrain d'entente pour vivre l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Parce qu'ici, ce n'est pas dépourvu d'amour. Au contraire, il y a beaucoup d'amour. Donc, c'est grâce à l'amour que vous allez y arriver. Vous allez trouver un terrain d'entente et voir comment vous pouvez officialiser et, pas officialiser, mais avancer dans votre relation. Pour les deuxièmes décans, ici, on parle de compromis, d'efforts et d'actions. Donc ici, oui, c'est le bon raisonnement et c'est la sagesse. C'est ça qui me fait penser aux efforts et à l'action aussi. Donc ici, il va y avoir des poissons qui sont en couple, qui vont essayer de trouver des bons compromis, qui vont faire en sorte aussi de trouver les bons terrains d'entente également. Donc, il va y avoir des efforts et des actions que vous allez mener. Oui, comment ça vaut pas ? Ou peut-être qu'il y a des poissons célibataires qui sont déjà dans les compromis vis-à-vis d'une personne qu'ils viennent d'en rencontrer. Moi, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure façon d'entamer une relation si vous êtes déjà dans des compromis et si vous êtes déjà en train de faire des efforts pour aller vers cette personne, pour que cette personne puisse revenir vers vous ou pour que vous puissiez trouver des terrains d'entente. Donc, attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ben oui, si vous êtes en début de relation, vous êtes déjà dans des efforts, dans des compromis, forcément, si vous voyez que c'est pas tout, que ça ne coule pas de source, que ça ne roule pas tout seul, ben oui, vous avez votre réponse, ça ne sert à rien. Moi, si j'étais vous, ça ne sert à rien de poursuivre cette relation qui ne nous apportera que des soucis finalement et peu d'épanouissement. Ici, on vous dit attirer l'amour à soi, jour après jour, quel est votre conseil ? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, si vous êtes dans les compromis et dans les efforts et dans l'action et qu'en face, on ne fait pas d'effort, ben forcément, vous aurez fait 50% du chemin, mais l'autre personne n'a pas l'intention de faire les 50% restants. Donc, oui, vous avez une part de responsabilité dans votre relation amoureuse, mais il n'y a pas que vous. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire. et B. Allez, ici pour le troisième décan. On vous parle d'évolution, c'est magnifique, on l'avait l'évolution, on avait la transformation, le renouveau et le changement. C'est ça, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre vie. Alors soit, c'est évoluer par rapport peut-être à une amitié qui va évoluer en relation amoureuse, peut-être que vous allez rencontrer une personne et au début, vous allez vous dire, bon, voilà, mais peut-être que finalement, en fréquentant cette personne, en sortant avec cette personne, vous allez dire, finalement, ça match bien tous les deux, on a bien des points communs, elle m'intéresse bien, donc il y a quelque chose, il y a une évolution qui va avoir. Pour les personnes qui sont en couple aussi, il va y avoir une jolie évolution, peut-être que vous allez vouloir officialiser votre relation, peut-être que vous allez vouloir tout simplement vivre en couple, vivre ensemble également. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Ici, quel est votre message ? On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, soyez positif et positif par rapport à ce que vous vivez, il y a une jolie évolution, une évolution vers l'amour. Donc restez positif et ayez la foi, oui, vous êtes dans, ici, il y a des fortes chances que cette relation, cette situation évolue vraiment vers quelque chose d'amour, vers un amour, vers quelque chose de constructif et vers quelque chose de stable. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour ? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Donc, amis poissons célibataires, vous avez toutes les chances en faisant cette action, en donnant un petit coup de pouce au destin, en allant parler à la personne qui vous intéresse, de provoquer une jolie évolution et d'aller vers l'amour. C'est plutôt joli, restez optimiste, oui, restez optimiste mais dans 100 ans, il faut donner un petit coup de pouce au destin. Donc, allez-y, allez voir si vraiment cette personne qui vous plaît peut vous correspondre et vous pouvez peut-être développer quelque chose au niveau amoureux. C'est magnifique, c'est très joli, c'est très optimiste et ça correspond aux cartes aussi. Voilà, il y a des très jolis messages. En tout cas, oui, vous allez vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie de l'amour et il y a des guérisons qui s'opèrent. Mais même dans les disputes, je pense que dans les disputes, ça va permettre des guérisons au sein de votre couple également. Donc, oui, émerveillez-vous de tout ce qui va pouvoir se passer ce mois-ci pour vous, amis poissons. Ça va vous apporter vraiment, ça va vraiment être très instructif et ça va vraiment permettre de vous reconnecter à la magie de votre cœur. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin palais d'or. Une carte, ça serait bien. Une seule, s'il vous plaît. La flamme de l'inspiration. Bien. C'est tout un programme. Regardez comme il est. Alors là, la flamme, c'est la passion. La flamme de la passion, la magie, la passion. Parce que vous allez renouer avec la passion, avec une passion. ou peut-être que pour les couples, vous allez de nouveau ressentir et revibrer la passion pour votre compagne ou votre compagnon. Et c'est tout ce que je vous souhaite également. Donc, la flamme de l'inspiration. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Et c'est Albert Einstein qui disait ça. Donc, c'est tout un programme. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Donc, voyez, la créativité, la magie aussi. Reconnectez-vous à votre propre magie et cette magie va déboucher sur la créativité, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Eh oui, pour vous amuser et pour vivre la magie de la vie. Et pour jouer les aventuriers, oui, également. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui circule. Oui, reconnectez-vous à l'énergie de la nature. Reconnectez-vous aussi à sa magie. Il y a vraiment quelque chose ici. Oui, on vous parle de la magie, l'énergie. La magie est une énergie aussi. Donc, il y a vraiment une réconnexion ici au monde qui vous entoure, à la magie qui vous entoure. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie. Une parenthèse enchantée. Oui, la magie sera au cœur de votre moi. Donc, oui, reconnectez-vous à la magie. Prenez conscience de cette magie. Cette magie est en vous et autour de vous dans la nature, mais pas que dans les gens aussi qui vous entourent. Alors, les affirmations, pour vous aider, il y en a cinq. Première affirmation, mon pouvoir créatif est infini. Deuxième affirmation, c'est la vie m'inspire. Troisième affirmation, mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Quatrième affirmation, c'est je suis ouvert aux idées originales. Cinquième affirmation, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc, choisissez celle qui vibre le plus avec vous. Et, restez-la tous les jours pendant le mois de novembre. Alors, trois fois serait l'idéal. Sinon, au moins une fois par jour. Et vous verrez qu'il va y avoir, vous allez être inspiré et que vous allez vraiment vous reconnecter à la magie de la vie et à la magie de votre cœur également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501